Musique Je me suis dit que pour faire connaissance, le mieux était d'être dans le film, et donc on est partis à Cabourg faire des lectures. Et donc moi, je suis parti avec El Mostino en voiture. On a retrouvé Bernard avec qui on a déjeuné. On a mangé des huîtres, on a bu du vin blanc, et puis on s'est raconté nos vies, on a rigolé. Et puis Marc et Jean-Pierre sont arrivés. Bonjour, bonjour. Marc et Eric se connaissaient déjà. Ils avaient passé une nuit en province ensemble, à un moment où ils donnaient des spectacles, et ils s'étaient beaucoup appréciés, ils étaient contents de se revoir. J'ai eu la chance de rencontrer Eric au petit festival du 9. Les choses se sont faites en quelques secondes. On a eu envie de parler, de boire ensemble, de manger ensemble, et de faire ce spectacle ensemble. Ça nous a quand même apporté beaucoup l'un à l'autre de vivre cette journée-là pour la vie du cœur des hommes. J'étais pas si inquiet que ça, de les rencontrer. Je pensais qu'il y avait quelque chose qui allait se faire d'évidence. Je le sentais, voilà, si je suis honnête. On est allés s'asseoir dans les canapés dans la chambre, avec le scénario sur les genoux, et puis on a commencé à lire. Et ça a marché tout de suite, quoi. Parce que Eric a su tout de suite trouver sa place. Il était très en observation. Les trois autres, du fait qu'il était là, personne ne faisait le cacou. Mais c'était très chaleureux. Ils étaient contents. Et puis ça a tout de suite joué. Faut du jambon. Je croyais que ça ne t'intéressait plus, Jean. Je suis juste vivant. Excuse-moi. T'as raison. C'est le soir ou jamais. Moi, le premier souvenir qui me vient, c'est... Je suis arrivé un petit peu... Je dirais un petit peu la fleur aux dents avec mon texte. On a commencé la lecture. Et c'est de voir que... Jean-Pierre, c'est quand même une Rolls, quoi, ça roule, pop, pop, pop. Et découvrir Eric, qui lisait le texte comme si... Mais comme s'il l'avait... Il le jouait, quoi. Enfin, c'était... Et là, j'ai juste dit, oh là là, putain. Faut que je sois à la hauteur. On a bien senti tout de suite que le courant passait entre Bernard et Eric, et puis Jean-Pierre. L'intelligence de leurs propos, la façon presque infantile qu'on a ensemble de jouer. Je me demandais juste un truc. Hum ? Ouais. Maintenant qu'on est actifs. On se passe bien. Ça me permet. Non ? Oui. Rassure-moi. C'est vrai qu'après ce week-end à Kabour, j'étais aussi content qu'après les premières lectures du Chœur des Hommes 1, quand j'avais vu que le Quatuor, qui était nouveau, marchait. Il y avait un truc entre les quatre qui passait formidablement bien. Et du coup, j'ai décidé de faire comme il y avait un nouveau. Et qu'il y avait par ailleurs beaucoup de nouvelles filles dans cet épisode. J'ai fait ce que je n'avais jamais fait, qui est qu'on a fait une lecture générale. Et donc, je crois qu'on était 25, 26 autour de la table. Il manquait que Jean-Pierre, qui n'avait pas pu venir. Et donc, voilà, il y avait toutes les actrices qui n'ont qu'un jour de tournage et qui ne voient que leurs partenaires. Bah là, il y avait tout le monde. Et du coup, c'était chaleureux. On a rigolé. J'ai vu les répliques qui marchaient. C'était très instructif. Pour un auteur, c'est toujours un moment extrêmement émouvant. Quand des acteurs lisent les mots que vous avez écrits. Tu trouves ça simple qu'une petite fille dorme avec son père ? Je te l'ai dit, elle vient dans mon lit pendant que je dors. Qu'est-ce que je peux faire ? Je ne vais pas l'attacher dans son lit. Je crois plutôt que tu n'avais envie que je dorme ici. T'as peur que je me pousse. Vous savez, si dans un chaos, nos corps se fourlent une fraction de seconde, je ne vais pas faire de la police pour un sexuel. Vous pouvez vous détendre. Comme ça ? C'est bien. Dans les heures de travail, ça ne me paraît pas très approprié. Elle est heureuse. Manuel, si je mourrais, tu crois que tu me mettrais combien de temps avant de pouvoir en aimer une autre ? Tu parles d'une question à la con. Réponds. Et quand tu veux que je sache, je ne sais pas, un quinze jours, un mois... Non, c'est un jour. Il est bien possible que je puisse à moi aimer une autre. C'est simple. Ça restera tout seul que vous aussi pour moi. Tu sais... Non... Tu sais... Tu sais... Tu sais... Tu sais... – Sous-titrage FR 2021